Dans notre région et dans le monde, je commence par rappeler que le Proche-Orient est le berceau du christianisme et que les évangiles et les actes des apôtres se sont déroulés dans le contexte du Proche-Orient et que ce Proche-Orient a été chrétien pendant plusieurs siècles. D'abord avec des persécutions que tout le monde connaît et ensuite Constantin en 313 qui a permis à l'église de se manifester au grand jour et d'être reconnu. Bénédiction et malédiction. Ça veut dire que dès que l'église a été reconnue, elle a commencé à descendre. Et il semble que le climat dans lequel l'église se développe, c'est la persécution et la discrimination. Bref, ce que les chrétiens ont connu par la suite. Donc après 3 siècles de sauvage persécution, après 7 siècles de chrétienté si on peut dire, il y a eu l'islam qui a été le vecteur d'une persécution, d'une marginalisation qui a duré 14 siècles jusqu'à aujourd'hui. Alors, je commencerai par me présenter rapidement. Je suis d'origine de Damas. Mon nom signifie « acier » en arabe. Parce que nous étions armuriers à Damas. On faisait les fameuses arbres d'Abbas-Kiné. Et nous avions le secret qu'on se transmettait de génération en génération. Jusqu'au jour au Tamerlan, en Vahidamas. En 1401, il a déporté les têtes de la famille Boulade à Samarkand, dans sa capitale de Mongolie. Et nous avons perdu le secret de l'acier. Et une branche des Boulades, en grande partie musulmane, s'est développée, dont on a perdu la trace. Mais le plus ancien Boulade chrétien, dont nous ayons la trace, avec tout l'arbre généalogique, si je puis dire, est né en 1513. C'était un prêtre. Khouryad el-Messier. Les prêtres en Orient se marient. C'est la voie normale. Alors, il a... Donc, il... Le berceau de la famille est dans le vieux Damas. Pour ceux qui connaissent un peu Damas, il y a, dans le vieux Damas, une rue droite qui va de Bab-Touma à je ne sais plus quel Bab de l'autre côté. Et à droite, il y a 500 mètres, il y a le quartier Boulades, qui porte encore son nom jusqu'à présent. Alors, il y a eu des Boulades jusque tout récemment, là-bas, dans ce quartier. Il y en a encore un ou deux. Mais c'est pour dire que nous sommes de Damas. Ensuite, ils ont la famille, ils étaient prospères, ils vivaient bien. Au moment de... En 1860, une persécution sauvage contre les chrétiens a eu lieu en Syrie et au Liban. Et 20 000 chrétiens ont été massacrés, à ce moment-là, en neuf jours, en juillet 1860. C'est là que mon grand-père a été sauvé avec des milliers d'autres chrétiens grâce à un musulman qui s'appelle l'émir Abdelkader et qui était un homme très ouvert, saint-simonien, paraît-il, franc-maçon. Donc, il a partagé les chrétiens, dont mon grand-père qui a fui en Égypte. C'est là qu'il s'est installé. C'est là que mon père est né. C'est là que je suis né. Et nous sommes donc d'Alexandrie. Et on a pris, quand j'avais 11 ans, papa a adopté la nationalité égyptienne en abandonnant la Syrienne. Par la suite, quand mon frère a épousé une Libanaise, il m'a demandé si j'étais intéressé à être Libanais. Je lui ai dit, pourquoi pas ? Alors, ça m'a fait deux nationalités. Et il y a deux ans, le premier ministre de Hongrie m'a envoyé son vice-ministre à Alexandrie pour m'inviter à déjeuner au Parlement hongrois parce que j'ai une cinquantaine de publications en hongrois, pas que je connaisse le hongrois, mais qui ont été traduites. Et je suis très connu en Hongrie, beaucoup plus qu'en France ou ailleurs. Alors, il m'a demandé « Vous avez un désir quelconque ? » Je lui ai dit « Oui, d'avoir la citoyenneté hongroise. » Il me dit « Je vous la donne tout de suite. » Pour deux raisons. Premièrement, une raison très pratique parce qu'avec un passeport européen, je peux voyager n'importe où sans problème. Et deuxième raison, parce que je suis pleinement d'accord avec la politique de Victor Orban par rapport à l'Europe. Et il le sait, je l'ai dit, et on me critique violemment en France surtout pour cette prise de position en trouvant que Orban est un... Bon, vous savez. Alors, bref, je reviens à la famille Boulade. Moi, j'ai été élevé chez les frères des écoles chrétiennes qui ont dit les représentants ici ce soir et qui m'ont marqué à vie parce que j'estime qui sont des éducateurs nés beaucoup plus que les jésuites. Les jésuites, c'est un peu intellectuel et les frères, c'est l'humain qui formait la personnalité. D'ailleurs, Jean aussi est un ancien élève des frères. Moi, j'ai touché les frères. Alors, je prends la situation du Proche-Orient il y a 150 ans. Mettons 100 ans. La Turquie, 30% de chrétiens. Le Liban, 60% de chrétiens. L'Égypte, de l'ordre de 10 millions, maintenant, il serait peut-être 15 millions. Donc, c'est le seul pays où les chrétiens augmentent. Je vous dirai peut-être après pourquoi. La Syrie, c'est une hémorragie avec la guerre de Syrie. L'Irak, la même chose. Il ne reste que 300 000 chrétiens en Irak alors qu'il y en avait 2 millions. Bref, le Proche-Orient est en train de se vider de la présence chrétienne suite aux guerres télécommandées par l'Occident et par les mondialistes, si on peut dire, pour avoir, dès qu'il y a du pétrole ou du gaz naturel, ça donne des odeurs. alors, et immédiatement, on crée des guerres pour occuper des territoires sous n'importe quel prétexte. Et la France n'a pas encore avalé le fait que la Syrie résiste jusqu'à présent. Elle se demande comment elle pourra descendre ce sale dictateur qu'on appelle Bachar pour le remplacer par pire que lui comme on a vu en Irak, en Libye ou ailleurs. Donc, voilà un peu la situation. Je vais parler quand même au Liban, par exemple. La guerre du Liban qui a duré 15 ans et où j'allais chaque année voir mon frère là-bas a été le début d'un exode massif des chrétiens. Il faut que vous sachiez que 80% des Libanais sont hors du Liban. 80% des Libanais sont hors du Liban. Il en reste 4 millions, 3 millions, 3 millions plutôt. Mais le reste est au Brésil, en Argentine, un peu partout ou en Côte d'Ivoire, en Afrique. Le Libanais est commerçant dans son sang comme le juif, comme le palestinien, comme le syrien. Tout ce coin de Méditerranée est un coin de commerçant depuis les Phéniciens jusqu'à aujourd'hui. On a le sens du commerce et de faire des affaires. Si ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. avec la guerre de Syrie, il n'y a plus que 300 000 chrétiens. Alep, qui était une ville chrétienne, je ne sais plus combien il reste chrétien. Alors, la plupart des chrétiens ont émigré vers le Canada français ou anglais, mais surtout français, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France et un peu ailleurs. Alors, il y a des groupes, des paroisses, je dis bien des paroisses parce que le lieu de rassemblement des chrétiens, c'est la paroisse. La paroisse qui est qui permet à l'identité chrétienne de se perpétuer. Je parle d'identité chrétienne parce que c'est une véritable identité chez nous. Au moment où la France et l'Europe refusent cette identité chrétienne de l'Europe, chez nous, elle représente un élément clé. Et là, je fais un petit commentaire. Le tort des analyses sociopolitiques qui se font un peu partout par des chercheurs, des savants, et de laisser dans l'ombre comme si c'était un facteur tout à fait secondaire l'élément religieux. On parle du social, de l'économique, du financier, du militaire, mais le religieux, pour un Français, ça n'existe pas ou plus, disons. alors que pour nous, c'est essentiel. Notre identité est religieuse avant d'être ethnique, avant d'être nationale. Je vous cite un exemple. Lorsque votre Mohamed Kelkal à Lyon il y a 15 ans avait commis un meurtre, la police lui est tombée dessus et lui a demandé si c'est français ou algérien. Il a répondu je ne suis ni français ni algérien, je suis musulman. Ça veut dire que l'islam est une identité. Et pour un musulman, c'est la seule identité qu'il reconnaisse. Égyptien, Tunisien, Français, Allemand, ce sont des enclaves provisoires qu'on appelle des nations, ce que vous appelez l'état-nation. L'état-nation par un musulman n'est pas reconnue. Elle est provisoirement reconnue parce qu'il faut bien vivre avec le siècle mais c'est provisoire. Alors, là je voudrais parler un peu de l'évolution de l'Égypte dans ces deux derniers siècles qui est un peu symbolique, symptomatique, emblématique si on peut dire de la situation au prochain avenir. L'Égypte a vécu